Loïc, ça fait combien de temps ? Ça fait un peu plus d'un an que je t'ai... La dernière fois que je t'ai appelé, tu sortais juste de prison en Allemagne. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, d'ailleurs, présente-toi, j'allais dire un militant, mais c'est plus que ça, un activiste, comment on peut dire ? Disons que j'ai commencé à m'engager par rapport à la lutte à Bure, contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires, et je l'ai fait beaucoup d'abord à travers Anonymous, c'est un activisme sur Internet avec des cyberattaques, et moi, je me limitais à la création de textes, à la mise en place de vidéos, à la communication un peu plus, et le lien entre la communication et l'attaque qui était réalisée. Et pour ça, j'ai eu un procès qui date de 2015 pour complicité d'attaque informatique, et donc c'était contre les grands projets inutiles à imposer, donc tout ce qui est déni de démocratie au niveau local pour les projets qui sont imposés. Donc il y avait Bure, Notre-Dame-des-Landes, Syvins, mais il y a aussi les... On va y venir à la raison pour laquelle je voulais t'inviter, mais c'est simplement, donc on se connaît parce que j'ai lu dans la presse il y a un peu plus d'un an que tu étais emprisonné en Allemagne parce qu'en gros, on te reprochait d'avoir jeté un pavé sur des flics allemands, accusation que tu nîmes, et tu étais dans ces manifs-là, et ils ont attrapé comme ça quelques personnes dans toi, et donc tu es toujours dans cette procédure-là. Tu as fait combien de temps de prison en Allemagne ? Alors j'ai fait un an et quatre mois de prison ferme. J'ai eu un mandat d'arrêt européen. Ils sont venus me chercher chez mes parents, mais je n'étais pas présent. J'ai fait trois mois de cavale aussi. Il y a un article sur Mediapart qui s'appelle « J'ai choisi la cavale » qui explique pourquoi j'ai fait ce choix, parce que c'était une procédure énorme qui me faisait beaucoup peur. D'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. Il y a un appel en cours. Pardon ? Il y a un appel en cours qui aura lieu en septembre. Qui a lieu le 1er septembre à Leipzig. Et du coup, là, c'est rapport à ce procès-là. Alors après, c'est sûr que moi, ce qui est le plus choquant dans ce procès, c'est la dimension de charge collective, c'est-à-dire qu'on va te rendre responsable de tout ce qui se passe, de tous les dégâts de la manifestation. Et il y a une manifestation, donc c'est surtout celle-ci qui a alimenté le dossier, la manifestation de l'Elbe-Chaussée. Donc c'est une des rues les plus bourgeoises de Hambourg. Là, je suis accusé en 20 minutes de plus d'un million d'euros de dégâts. Et tout ce qui s'est passé, même après, une fois que j'ai quitté, soi-disant, la manifestation, ça continue. Je suis encore accusé. Et dans cette manifestation, ils m'accusent uniquement d'avoir jeté un pétard dans une banque. Et encore, ça, c'est même pas vérifié. C'est complètement farfelu comment ils arrivent à définir que c'est moi. Et je ne me suis même pas prononcé là-dessus, parce que je leur avais dit au procès, moi, je suis d'accord de me prononcer sur les actes pour lesquels vous m'accusiez. Mais je veux que vous vous limitiez à ça et pas que vous m'accusiez de tout ce qui se passe dans une manifestation, parce que je refuse cette manière de désindividualiser la peine et d'en mettre une charge collective. Parce que plusieurs fois, il y a eu la question, en fait, quelle est la limite d'acceptation de ce qui se passe en manifestation si, à ce moment-là, on devient responsable de tout ce qui se passe autour de soi. Et ça n'avait aucun sens. Donc finalement, la juge n'a pas suivi le procureur qui voulait même continuer à mettre la peine après qu'on ait quitté la manifestation. Mais c'était quand même un délire exceptionnel. Et donc oui, juste pour revenir très rapidement, il y a ça, peut-être dans une banque. Et après, il y a un autre moment où il y a une grand-mère qui se prend un jet du canon à eau, et moi, j'étais à côté. Et du coup, ça m'énerve, je prends des pierres, j'en prends deux, je les jette sur le canon à eau. Et il y a un autre moment aussi où je suis accusé d'avoir jeté une bouteille de bière sur la police sans avoir réussi à les atteindre. Et donc, en gros, c'est les charges pour lesquelles j'ai fait un an et quatre mois de prison. J'ai été condamné à trois ans fermes. Et le procureur a fait appel et il veut me mettre quatre ans et neuf mois fermes. Et là, je viens d'avoir la nouvelle puisque j'ai un ami qui est venu pour un peu discuter de ce procès. Et en fait, le truc des deux tiers de la peine, ce n'est même pas sûr. Donc, ça veut dire que là, peut-être, je devais devoir encore faire tout ce qui me reste. Je ne sais pas ça fait combien de mois, mais là, j'ai fait un an et quatre mois. Il faut que je fasse les trois ans complets en prison si c'est confirmé, apparemment. Ce n'est même pas certain qu'il y ait une ordonnance de peine. Ce que je peux dire, parce que je connais le dossier, je connais l'histoire, j'ai lu ce que tu as écrit, c'est une des affaires les plus scandaleuses en termes de répression, en termes de violence des États, puisque ce qu'il faut dire, c'est que les Allemands, les policiers français ont été complices des demandes complètement iniques des Allemands. Ils sont venus te chercher chez toi, ils t'ont amené, et tu t'es retrouvé embringué dans cette histoire allemande qui est un déni de justice, de liberté. C'est vraiment affreux, et tu as beaucoup de courage, je te l'ai dit. Et en France, tu n'es pas suffisamment médiatisé. C'est pour ça que j'avais envie. Et là, en fait, ce préambule étant passé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un débat, Blast a organisé avec d'autres sites un débat récemment, dans lequel il y avait un avocat qui s'appelle Harry Halimi. J'ai failli ne pas arriver ce soir parce que j'étais à une audience. Je l'évoque parce que ça a un lien avec le sujet de ce soir. Je défendais ce couple qui était accusé d'avoir volé quatre fourchettes au Fouquet's le jour de la manifestation des Gilets jaunes, après que le Fouquet's ait été détruit. Et on a vu déjà, parce que l'un des sujets de ce soir, c'est de savoir si on devra résister, si on ne gagne pas. Il y a beaucoup de gens qui résistent. Cet avocat sortait du tribunal et lors du débat, il nous dit, juste avant, il y avait un jeune militant qui était un truc complètement dingue au niveau du Parquet de Paris. Il était poursuivi pour une pénétration informatique. Et donc, il m'a mis la puce à l'âge. Je me suis dit, mais qui c'est ce jeune militant ? Et poum, je tombe sur toi. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris contact avec toi. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu ta démarche. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi on t'accuse ? Quel est cet acharnement complètement incroyable aussi du Parquet de Paris à ton égard ? Il faut dire, en gros, quand même, tu les attires les emmerdes. Ce n'est pas possible. Et pourtant, quand on te voit, raconte un peu. Du coup, oui, ce procès-là, c'est d'abord, il y a eu un tout premier procès anonymous pour lequel j'étais accusé du ministère de la Défense par rapport à Rémi Fraisse, de l'ANDRA, le site internet de la gestion nationale des déchets radioactifs. Et tout ça, c'était en gros un premier procès anonymous auquel j'ai eu 4 mois de prison avec sursis. Il y avait 200 personnes qui étaient venues me soutenir parce que je risquais 10 ans de prison. Ça avait fait un petit peu des gros titres dans la presse. Et moi, je ne suis vraiment qu'accusé, pas d'avoir fait les attaques, mais juste d'être complice. Donc, d'avoir, à un moment donné, publié une liste où il y a des sites internet qui sont des cibles. Et aussi d'avoir fait des vidéos, des revendications, écrit des détails. On est en quelle année, là ? En 2015. Et du coup, quelques semaines après ce premier procès… On est après la mort de Rémi Fraisse. Après la mort de Rémi Fraisse, oui. C'était des actions qui ont eu lieu après. Il y en avait aussi eu avant, mais ça, c'était après. Et quelques jours après le Bataclan, il y a eu la COP21. Moi, je suis allé manifester par rapport à la COP21, cette espèce de sommet ridicule où en fait, rien n'est fait par rapport au réchauffement climatique. Et c'est que du blabla et c'est bien fumage. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel, juste pendant ce rassemblement, ils ont utilisé les outils alors qu'on est à 2-3 semaines après le Bataclan. Déjà, ils utilisent des outils contre le terrorisme à des fins politiques contre des militants écologistes. Moi, j'ai un ami qui était assigné à résidence à Paris et il ne pouvait pas sortir de chez lui. Il y avait des flics devant chez lui. Complètement ahurissant. Et moi, du coup, j'y suis allé. Toute manifestation était interdite. Je me suis retrouvé nasser place de la République. On s'est fait matraquer, on s'est fait défoncer. Il y avait une personne qui dit « Regardez la blague, ça faisait 4 heures qu'on était bloqués place de la République. » Et il dit « Regardez le Figaro, il titre des centaines de manifestants qui ont toujours face aux forces de l'ordre place de la République. » Alors qu'on était bloqués et qu'on voulait partir depuis 3 heures. Et donc, en fait, moi, je me suis dit « Mais c'est complètement incohérent ce qui se passe. Il y a un mensonge énorme de la part des médias. » Donc, je suis rentré chez moi, chez mes parents. Et là, j'ai fait toute la nuit une compile des violences policières qu'on peut retrouver sur mon Facebook qui a fait 4 millions de vues, 80 000 partages, plein de commentaires, des milliers et des milliers de commentaires et notamment 300 commentaires environ de policiers de Paris qui disent « C'est n'importe quoi cette vidéo, vous ne montrez que les violences des manifestants. » Mais j'ai bien précisé que c'était en réponse à la manipulation médiatique et le fait qu'on ne montrait aucune violence policière. Et du coup, je pense, ça c'est ma théorie, parce qu'en fait, quelques semaines après, juste une semaine après, il y a la DGSI qui revient chez moi, à mon domicile, pour une attaque informatique sur la préfecture de police de Paris, à l'époque de quelques jours après la mort de Rémi Fraisse. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que c'est un site internet pour lequel il y a déjà eu, dans les investigations, dans les dossiers, il y avait déjà eu des demandes et ils ont dit « Non, mais comme la DGSI… » intervient combien de temps après l'attaque informatique ? L'attaque informatique ? Un an. Un an, un peu plus d'un an. Un an après. Et là, tu ne sais pas pourquoi ils viennent quand ils viennent ? Ah non, je ne sais pas pourquoi ils viennent. Et en fait, après, ils me disent que c'est par rapport à ce site internet. Et ce site internet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du premier procès, c'était écrit dans leur rapport, parce qu'il y a déjà eu des questions sur plein de sites internet différents, et ils disent « Non, mais comme le site de la préfecture de police de Paris, l'attaque n'a duré que 18 minutes, ça n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident. » Donc, en gros, ils s'en foutaient un petit peu. Donc, il y a eu une pénétration, en gros, à l'ONIMUS pour se venger, pour répondre à la mort de Rémi Fraisse. Il y a eu une opération à l'ONIMUS qui consiste en quoi ? En gros, ça consiste à envoyer des requêtes sur… Après, je ne sais pas exactement ce qui a été fait. Moi, je me limitais à la publication des cibles. Mais en gros, c'était une attaque par des services, je crois, qu'il y avait eu. Et ça n'avait même pas réussi à bloquer le site internet de la préfecture de police de Paris. Ça a seulement ralenti. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent que ça n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident. Ça a duré dix minutes. Ça a juste ralenti un petit peu. Et vous allez nous expliquer comment, pourquoi, eh bien, il y a eu un site hors service hier, celui du ministère de la Défense. A priori, c'est une cyberattaque. Effectivement. Alors, ça s'est passé en fin de matinée, en fait. Et quand vous alliez sur le site du ministère de la Défense, vous trouviez, en fait, une page inaccessible, une page comme celle-ci, où c'était marqué « Connexion échouée », tout simplement parce qu'on va voir la cause. On la trouve sur Twitter. C'est un groupe d'anonymous, des pirates informatiques, qui explique qu'ils ont, en fait, fait planter le site du ministère de la Défense pour rendre hommage à Rémi Fraisse, ce manifestant qui était décédé lors des manifestations à Sivin. C'était à la fin du mois d'octobre. Comment ils ont fait ? A priori, il n'y a pas eu de données qui ont été volées, dérobées. Il n'y a pas eu de prise de contrôle à proprement dit du site. En fait, ils ont envoyé un maximum de requêtes au serveur du site pour le saturer et pour qu'en fait, il ne fonctionne plus. Toi, Loïc, en quoi tu as collaboré à cette attaque d'anonymous ? Ils disent justement… Bon, alors, c'est ça où là, j'ai fait une erreur quand même. À un moment donné, il y a plein de… Sur les chats d'anonymous, il y a plein de personnes qui publient des listes des cibles liées à l'opération contre les grands projets inutiles à imposer. Et je me suis dit, bon, ça serait bien pour organiser un petit peu le truc, enfin, pour le mettre un peu plus clair, copier-coller tous ses sites et puis le mettre sur un pass bin. Donc, c'est un truc en ligne, un espèce de document Word aussi que tu peux utiliser pour écrire des textes. Et donc, j'ai juste condensé tout ça pour que ça soit un petit peu plus tout au même endroit. Et le problème, c'est que j'ai fait avec mon adresse IP. Bon, je n'étais pas très… Je ne savais pas que ça pouvait être préjudiciable. Et donc, ça, ça caractérise… C'était avec quoi ? Je n'ai pas compris. Avec mon adresse IP. Ah oui. Et du coup, ça, ça caractérise la complicité parce qu'ils estiment que j'ai participé à l'élaboration de la réflexion pour réaliser les attaques en désignant les cibles. Voilà. Donc, ça, c'est la part de responsabilité qui m'est imputée. Et ce qui est exceptionnel, donc, c'est que ce procès, il arrive. Et en fait, c'est un principe en droit qui est le principe de non bis in idem, ne pas être jugé deux fois pour la même chose. C'est un principe qui date de l'époque. Oui, non, mais… Oui. Et en fait, ils m'ont quand même… Non, donc j'ai eu ce premier procès. Et là, le juge, il a écouté la plaidoirie et il a retenu. Donc, j'ai été relaxé. Parce qu'en effet, j'ai déjà eu un procès anonymus et que le site du ministère de la Défense, juste en dessous, il y a le site de la préfecture de police de Paris sur la liste qui m'accuse d'avoir publié. Donc, en fait, le fait matériel pour lequel j'ai été jugé, il englobe plein, plein, plein de choses, plein de sites internet. On ne peut pas les séparer et faire plein de petits procès. J'essaie de comprendre. Donc, tu as été jugé une première fois et tu as été condamné ou relaxé ? Condamné. La première fois, c'est condamné. Quatre mois de sursis. Quatre mois de sursis avec d'autres militants d'Anonymous ? D'autres militants. Voilà, trois personnes. Donc, ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était ? Ça, ça remonte en 2015. 2015, juste après l'agression. Donc, tu es condamné. Et là, ils réattaquent uniquement sur la préfecture. C'est ça. Et en plus, ils me mettent tout seul aussi. Mais en même temps, c'est plutôt normal. Mais bref, ils me mettent tout seul sur ce procès-là. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des reports. Il y a eu des reports. Il y a eu un appel du procureur, même pas de la préfecture de police de Paris, d'ailleurs. Parce qu'eux, ils demandaient 4 000 euros. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Ils demandaient 4 000 euros de préjudice pour l'image. Alors que normalement, pour le procès, les procès que j'ai déjà eus, c'était un préjudice de dédommagement matériel. Et le fait qu'ils demandent un préjudice d'image, moi, ça faisait vraiment écho à cette vidéo que j'avais publiée, justement, par rapport au maintien de l'ordre de la préfecture de police de Paris. Et justement, ça rentage beaucoup leur image. Et moi, de mon point de vue, c'est que cette vidéo qui a fait le buzz, ils se sont dit, mais c'est qui ce blanc-là qui a fait cette vidéo ? Ils ont regardé, vite fait, ils ont fait, ah tiens, c'est ce compte Facebook. Ah, mais en fait, c'est une personne qui avait à l'époque attaqué notre site Internet, mais on ne l'avait même pas poursuivi parce que ça n'a duré que 18 minutes. Bon, on va lui remettre un petit procès. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Surtout que finalement, le juge relaxe, non-blissi-indem, je ne peux pas le juger. Et là, le proc fait appel. Il va y avoir des renvois, des renvois, des renvois. Donc, de 2016 jusqu'à récemment, c'était en juillet, juin de cette année. Et donc, on a perdu votre dossier, on a oublié de prévenir le procureur, on a oublié de prévenir la préfecture de police de Paris. 6-7 reports comme ça de ce procès. Et là, la surprise générale, donc un nouveau juge, un nouveau proc, ce n'est plus du tout les mêmes, il se passe les dossiers, machin. Le proc, il oublie totalement ce qui a été demandé en première audience, les 4 000 euros. Et il invente un nouveau truc. Il dit, bon, moi, je demande 10 mois de prison avec sursis en espérant que ça le remette dans le droit chemin parce que c'est inadmissible de légitimer ce genre d'attaque sur nos structures, de nous attaquer au fondement même de ce que nous sommes. Et moi, je lui dis, mais attendez, c'est ça le fondement même de ce que nous sommes ? Tu es un militant écologiste sur un projet qui, en plus, est déclaré illégal ? En fait, il oublie le droit chemin, là. Vous pouvez le remettre aussi, vous, sur le droit chemin à Rémi Fraisse ? Parce que là, je ne sais pas ce que vous faites, ça n'a pas de sens. En fait, ça l'a énervé. Bon, du coup, il a dit une peine complètement irréissante. Et Alimi, du coup, il était présent. Et c'était incroyable qu'il soit présent à cette audience parce que c'est l'avocat de la famille de Rémi Fraisse. Donc, c'est vraiment un signe du destin qu'on soit rentré à ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment aussi... Enfin, c'était... En fait, Alimi, il essaye depuis des années et des années avec la famille de Rémi Fraisse d'obtenir ne serait-ce qu'une condamnation symbolique sur la responsabilité des personnes qui ont tué Rémi Fraisse. Ne serait-ce même que sur les mensonges au début. Parce qu'au début, on dit « Oui, c'est un engin explosif. On pense qu'il avait dans son sac à dos une bombe artisanale. » Alors qu'ils savent très bien, et que Mediapart l'a démontré, ils savent très bien que depuis le début, ils savaient ce qui s'était passé. Moi, c'est ouf de voir que d'un côté, il y a un procès ridicule qui me concerne, où il y a 18 minutes, des sites beaucoup plus importants qui étaient bloqués pendant beaucoup plus de jours. Et d'ailleurs, j'aimerais juste préciser, c'était juste la veille, d'ailleurs, quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu des attaques sur le ministère de la Défense. Et le moment où il y a eu les attaques, le moment où il y a eu les attentats, ça a été même acté sur le truc de l'opération d'arrêter les attaques informatiques sur le ministère de la Défense pour qu'ils puissent se concentrer sur les attentats terroristes. Donc, il y avait vraiment en plus un truc qui était fait d'une manière où on analysait aussi ce qui passait au niveau des personnes. Tu veux dire que même Anonymous a respecté cette trade ? Et après, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai été arrêté par la DGSI et ils m'ont dit, tu penses bien qu'on n'est pas là pour l'opération Charlie Hebdo, ce n'est pas ce qui nous dérange. Ils m'ont dit ça envers la vue. Parce qu'après, il y a eu une autre opération aussi qui s'était lancée, c'était l'opération Charlie Hebdo, qui avait pour objectif de supprimer tous les comptes de propagande islamiste, terroriste sur Twitter et autres. Il y a eu énormément d'actions et notre compte Twitter a été supprimé. Quand je dis nôtre, c'est la mouvance Anonymous. Je suis responsable de ce compte. Généralement, les militants d'Anonymous, il y a une sorte de règle qui veut qu'aucun ne dit qu'il appartient à Anonymous. C'est sûr que pour ne pas se faire attraper, c'est la règle de base. Et même entre nous, d'ailleurs, on ne partage pas d'identité, on ne dit pas qui on est parce qu'on ne sait jamais si c'est un policier. Mais après, ça reste très vague, très varié, c'est très désorganisé. Donc, il n'y a pas du tout d'organisation, de structure. C'est des personnes qui se rencontrent à un moment. Et plutôt, l'organisation se fait en réaction à l'absurdité, par exemple, en réaction à une personne qui va être tuée, en réaction à un projet où l'État est en train de passer en force, en réaction à des attentats terroristes où la police, finalement, a une certaine incapacité à réagir sur certains points. En fait, il y avait même des personnes qui venaient, qu'on pense qu'ils étaient de la police, pour récupérer les informations par rapport à certains comptes Twitter, des attentats, des personnes qui relayaient, des propagandes islamistes. Donc, on sentait qu'il y avait même une espèce de coopération sur cette opération-là en plus bizarre qui laissait se entendre. Mais en attendant, je me suis quand même retrouvé en garde à vue par rapport à ce premier procès. D'ailleurs, je tiens à dire que c'était totalement horrible. Je n'avais pas pris d'avocat parce que je ne savais pas trop. Je n'étais pas checké. Je n'étais pas méditant trop avant. Je faisais juste des attaques. Et moi, ce qui me motivait, c'était le référendum local à Bure. Le fait qu'en 2006, il y a eu 50 000 personnes qui signalaient à la main une pétition pour demander un référendum. Ça les a énervés. Et à force d'avoir des attaques à répétition qui, en plus, étaient visibilisées par l'Est républicain à la presse locale, ça, c'est très important. Il faut aussi faire de la communication. Souvent, quand on fait des actions, on ne pense pas à faire de la communication. Et c'est hyper important d'expliquer pourquoi on fait une action et de la communiquer et pas juste faire une action par plaisir de faire une action. Parce que ça a un impact politique aussi, une action. Ce qu'il faut dire, c'est que tu es engagé parce que les gens ont en tête du mal là-dessus. Tu es engagé sur plusieurs fronts. Et à l'origine, tu l'as dit au début, tu es un militant. Toi, là, tes parents habitent en Meurthe-et-Moselle. Et Bure, ce n'est pas très loin, c'est dans la Meuse. C'est le site d'enfouissement des déchets radioactifs. Et depuis le départ, tu t'opposes à ça avec un groupe assez organisé de militants. Et d'ailleurs, donne-nous des nouvelles. Comment ça se passe à Bure en ce moment ? Où en êtes-vous ? Oui, il y a eu un très, très gros procès il n'y a pas longtemps pour l'association de malfaiteurs où il y a plusieurs personnes dont mon ancien avocat Étienne Ambrosini mais qui finalement a été sorti de l'association de malfaiteurs et qui d'ailleurs dans sa défense a dit mais en fait, si vous m'avez sorti de l'association de malfaiteurs, je ne vois pas pourquoi vous ne sortez pas non plus tous les autres de cette association de malfaiteurs. Ça n'a aucun sens. Et c'est à Bure le Duc. Et en fait, c'est basé sur plusieurs manifestations où il y a eu des attrements avec la police et notamment une manifestation d'ailleurs où il y a eu le pied d'une personne qui s'appelle Rovin qui a été exposée par une grenade policière malgré sa chaussure de randonnée. Il y a eu 365 jours d'ITT et moi, mon point de vue, c'est juste que dès que la police elle fait une énorme erreur, ils construisent un gros truc en face pour légitimer l'énorme répression et l'énorme gaffe qu'ils viennent de faire. Donc, c'est de mon point de vue ce qui s'est passé et on voit qu'il y a une sélection parce qu'ils disent oui, ne faites pas de ce procès un procès politique on se bat sur des faits il ne s'agit que de faits mais en attendant, le tribunal de Barleduc il sélectionne les faits il y a des vigiles de Landra armés de bâtons et de boucliers en 2016 qui ont fracassé des personnes et des personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital il y a des plaintes qui ont été déposées à ce tribunal elles n'ont pas été saisies il y a Emmanuel Hans l'ingénieur de Landra qui prend une bouteille d'essence et qui la verse en vidéo c'était relié sur France 3 qui la verse sur des opposants plainte il n'y a rien il n'y a rien qui est saisi donc en fait il y a une sélection des faits qui est faite et cette sélection elle est politique c'est classe ça c'est classe ça va faire très beau sur la caméra c'est très classe et c'était clairement un acharnement c'est pas fini des personnes qui ont eu du fer il y a des personnes qui ont eu du sursis au bout du mois de sursis ça va être en septembre ça va être confirmé et actuellement sinon il y a un événement qui a été annulé suite au pass sanitaire parce que ça va être trop compliqué à organiser c'est les burlesques c'est un événement un peu festival tous les deux ans et un autre événement qui s'appelle les rayonnantes qui va être une journée de mobilisation et de réflexion sur les questions féministes et de genre et aussi par rapport parce que là les travaux les travaux ont démarré non il y a actuellement alors pour recontextualiser rapidement en 2016 ils ont commencé à vouloir couper la forêt pour faire les puits d'aération donc les galeries et à ce moment là il y a eu plusieurs fois deux ZAD donc des occupations des tentatives d'occuper la forêt des actions en justice aussi au niveau légal parce qu'ils ont coupé la forêt en fait en plein printemps en pleine mythification donc c'était totalement illégal d'un point de vue juste légaliste et donc il y a eu cette situation assez rigolote où ils avaient commencé à construire un mur assez grand en 2016 et il y a une manifestation qui arrive pour aller dans la forêt les policiers sont devant et juste à 30-40 mètres avant que les manifestants n'arrivent dans la forêt la police décide de quitter les lieux parce qu'en fait le défrichement avait été déclaré illégal et ils ne pouvaient pas se permettre pour leur image de défendre quelque chose qui était illégal en une après-midi il y a tout le mur qui est tombé qui est mis à terre et là depuis 2016 cette action militante qui est mélangée à chaque fois qui est mélangée avec le côté légaliste et le côté de manifestation sur le terrain et l'occupation avec les ZAD ça a permis d'éviter que la forêt soit détruite donc ça c'est quand même une grande victoire depuis les travaux sont bloqués à ce niveau-là là ils sont sur la déclaration d'utilité publique ils veulent aussi se concentrer sur l'aménagement d'une nouvelle voie ferrée et c'est justement un des gros thèmes qui sera présent aussi lors des journées de mobilisation par rapport au rayonnante vis-à-vis de cette voie ferrée et de toutes les autres infrastructures qui vont se construire petit à petit mais on n'est pas encore dans la phase où il y a des déchets c'est encore le moment de se mobiliser la forêt aussi on peut encore la défendre à un moment où ils voudront la redétruire donc c'est pas fini à ce niveau-là et vous êtes toujours combien vous êtes il y a un noyau dur de militants et puis de sympathisants vous êtes soutenu aussi par de nombreux élus locaux tu peux faire un état des lieux est-ce que est-ce que la mobilisation en essayant d'être objectif est-ce que ça faiblit est-ce que ça monte est-ce que les policiers sont toujours présents enfin comment il y a toujours des contrôles du coup il y a toujours des contrôles un peu moins maintenant on est quand même encore présent ils tournent ça fait un peu comme dans les banlieues où il y a une grosse présence policière ça fait un peu particulier on a un sentiment assez oppressant il y a même des fois des personnes entrées dans des camions militaires qui roulent qui font des relèves et tout ça c'est assez effrayant ils sont debout dans leur camion ça il faudrait une fois arriver à être filmé et à le partager parce qu'on a vraiment l'impression de vivre dans un territoire militarisé sinon les élus locaux récemment par rapport à cette déclaration d'utilité publique les mairies peuvent les municipalités peuvent dire un avis favorable ou défavorable finalement en fait il n'est pas du tout pris en compte c'est juste est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord mais on s'en fout si vous êtes d'accord ou pas d'accord mais il y a quand même 11 communes autour notamment Bure Ribocourt Mandran-Barrois donc des communes vraiment proches du projet qui ont émis un avis défavorable à la déclaration d'utilité publique notamment parce qu'ils disent en fait on remarque bien que c'est un rouleau compresseur c'est ce qu'a dit aucune retombée économique comme prévu ce que nous avait fait vendre au début il faut savoir qu'il y a plein de mensonges au début ils ont dit ne vous inquiétez pas c'est qu'un laboratoire de recherche c'est pas un centre d'enfouissement des chiens nucléaires si c'était un projet d'enfouissement des chiens nucléaires bien entendu que nous y serions opposés c'est ce que disait le conseil général de la Meuse à l'époque au tout début donc il y a aussi une manière de s'imposer une réflexion qui est faite dans la manière d'imposer un projet par le mensonge et aussi par l'argent il y a 60 millions d'euros qui sont distribués chaque année en meuse et haute main à travers le groupe en intérêt public pour acheter les consciences et éviter les révoltes au niveau des élus mais là donc il y a un petit changement après c'est sûr que la culture des élus dans la lutte et la culture militante ça reste deux mondes et pour répondre après aux militants sur le terrain les militantes c'est très large il y a plusieurs personnes qui passent je dirais aussi que c'est très décentralisé et désorganisé finalement parce que c'est aussi ce qui caractérise les mouvements plus anarchistes dans leur dans leur dans leur mode de fonctionnement toi tu te considères comme un militant anarchiste ? moi je me considère comme un militant anarchiste oui et ce qu'il faut dire c'est que tu es tu es parti enfin tu es parti vivre là-bas c'est-à-dire que tu vous vivez en quoi c'est une communauté comment ça se passe ? il y a plusieurs lieux qui ont été plusieurs maisons qui ont été achetées par plusieurs personnes différentes des petits collectifs différents et moi personnellement là-bas je suis dans un projet de maraîchage qui s'appelle Les Semeuses et on cultive avec un paysan qui est aussi dans la lutte au niveau local qui s'appelle Jean-Pierre Simon un paysan qui refuse de donner ses terres aussi et qui est et qui nous prête trois hectares de terre donc on fait un projet en maraîchage on est huit ici on est sur notre deuxième année et là d'ailleurs j'ai même réussi à avoir un contrat qui va commencer en août pour pouvoir être embauché et ça va aussi peut-être m'aider par rapport au procès enfin j'espère même si probablement ça ne va pas marcher parce que c'est tellement hardcore ce qui se passe en Allemagne et puis même si t'as un travail il y en a quand même tout cherché mais du coup ça c'est parce qu'on se demande toi ton métier c'est pas militant comment tu vis financièrement comment tu assumes bon il y a assumer la charge mentale de tous ces procès mais il y a aussi économiquement comment tu tu te sors comment tu arrives à un équilibre comment tu fais moi à l'époque où il y avait encore Notre-Dame-des-Landes la ZAD et Silens d'ailleurs Bure aussi quand il y avait les ZAD moi j'ai beaucoup vécu comme ça en fait je me suis emmené je me suis engagé pleinement dans la lutte et en fait dans les lieux comme ça d'émancipation collective de partage de commun en fait on a beaucoup moins besoin déjà il n'y a pas de loyer il n'y a pas de la bouffe on met en commun on essaie de la cultiver donc il y a des choses des notions d'autonomie très fortes et les ZAD incarnent vraiment cette possibilité de s'extraire alors c'est pas non plus utopique et tout ça il y a aussi des côtés où c'est très difficile de pouvoir s'extraire totalement mais d'une certaine manière on peut vivre de manière alternative en opposition au principe de propriété privée ou plein d'autres choses très intéressantes pour moi c'est plutôt ce que j'ai vécu pendant pas mal d'années et après là j'ai fait quelques des fois je faisais des co c'est un peu bizarre mais bon je faisais des co-voiturages blablacar où je remplissais ma voiture et ça me permettait de sortir 100-150 euros par jour je faisais ça des fois 4-5 fois par mois pour avoir un petit peu d'argent comme j'ai pas de loyer ça me suffisait sinon là aussi depuis que je suis rentré d'Allemagne où c'est vraiment la galère et puis avec le coronavirus aussi je me suis mis au RSA et là j'arrive à la fin du RSA parce que je peux avoir un contrat en maraîchage qui commence en août et voilà en gros comment j'ai vécu par rapport à la question mais ça reste très compliqué sinon tout ce qui est de saison je fais souvent les pommes les mirabelles ou alors les raisins les vendanges tout ça ça c'est des trucs aussi que je fais et donc mais excuse-moi si je te pose des questions plus personnelles mais ça veut dire que t'as pas vraiment d'intimité là tu rentres chez tes parents quand t'en peux plus enfin comment comment tu je me souviens de la vidéo qu'on a faite en Allemagne en Allemagne t'étais aussi dans un appartement communautaire enfin tu bah oui c'est la grande question c'est vrai que c'est un truc qui me pèse aussi de ne pas avoir c'est très c'est très fort d'avoir cette vie en commun mais c'est vrai que ça pèse aussi de ne pas avoir son espace propre après peut-être que j'en aurai un de nouveau bientôt si je retourne en prison en Allemagne non non mais je pense quand même prendre un petit appartement en studio c'est encore la réflexion ou alors un colloque mais je ne sais pas exactement je suis en réflexion mais ça c'est un point qui devrait se dans les semaines à venir justement c'est marrant que je pose la question et tu as quel âge ? 25 25 et donc ça fait alors si je te suis ça fait depuis l'âge de quoi ? ça fait 8-9 ans maintenant que t'es dans cette mouvance ouais bah au tout début d'Anonymous c'était je l'avais 18-17 ans quand je faisais des vidéos à l'époque je faisais vraiment que des vidéos je n'étais pas du tout en contact avec enfin sur des réseaux où il y a des des attaques informatiques qui se faisaient et après plus à partir de 19 ans oui qu'il y a eu ouais après c'est vrai que c'est très varié à l'époque c'était vraiment juste moi derrière un architecteur après je suis allé sur des lieux de lutte je me suis aussi enfin j'ai appris beaucoup de choses et c'est très intéressant il y a une grande solidarité aussi entre les personnes dans les milieux de lutte et ça ça m'a beaucoup aidé par exemple pour les procès aussi qui m'arrivent j'ai des gros soutiens en Allemagne qui proposent de m'aider à payer les frais donc je n'ai même pas à m'inquiéter par rapport à ça donc c'est énorme qu'est-ce qu'il propose de payer tes frais c'est un organisme qui soutient par rapport à c'est comme un peu les trucs d'antirépression en France c'est des réseaux qui aident et qui soutiennent par rapport au procès et en Allemagne c'est un gros truc qui s'appelle la Roteuilfeu le secours rouge et qui lui est très présent sur beaucoup de choses beaucoup de terrain dans l'antirépression en Allemagne parce que là bon il y a la procédure allemande et il y a la procédure à Paris à propos d'Anonymous tu n'as rien d'autre en magasin c'est assez de trucs il y a deux jours je pense que je ne peux pas la montrer parce qu'il y a des numéros et il y a des trucs et je peux la plier bon c'est un truc de la DGSI encore ils sont revenus il y a deux ou trois jours ils te reprochent quoi là ? je la plie pour cacher juste où j'habite et les noms des policiers enfin d'ailleurs il n'y a pas leur nom donc ça c'est la convocation que j'ai alors c'est assez drôle c'est la première fois qu'ils mettent un nom de code au lieu de leur prénom je ne sais pas si tu enfin tu verras oui je vois et tu es convoqué où et pourquoi ? alors je suis convoqué en tant que pour être entendu librement en qualité de témoin mais du coup mes parents ont quand même dit bah du coup s'il ne vient pas qu'est-ce qu'il se passe et ils ont fait bon bah s'il ne vient pas on viendra le chercher et là ils veulent te voir pourquoi là ? bah c'est par rapport accès et maintien fraudulé dans un système de traitement automatisé de données mis en âge par l'État donc c'est typiquement ce qu'il y a eu aussi par rapport aux attaques informatiques c'est les mêmes les participations à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par exemple plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal Loïc mais ça c'est un truc en plus du procès parisien ou c'est un nouveau ? c'est un nouveau truc mais c'est la même histoire je ne sais pas ils disent ce que ça s'appelle vu l'enquête J-Lenquée sur le numéro 2018-208 en fait il laisse aussi un flou justement pour laisser pour 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 que tu viennes et que tu en saches un peu plus mais bon il y a un risque moi on m'a dit je vais y aller donc c'est le 27 juillet je dois y aller de toute façon c'est obligé à Paris ? non ici à Nancy c'est avec la DGSI pour faire le déplacement je pense jusqu'au boulevard Lobo c'est à 14h et je vais y aller il y a un risque on m'a dit que c'est 4h maximum pour pour être entendu en tant que témoin après je peux partir par contre ils peuvent transformer en garde à vue et ça ça arrive assez souvent donc c'est une manière un peu fourbe de ne pas venir te chercher directement mais peut-être en garde à vue après après ça peut aussi très bien se passer je ne sais pas du tout ce que c'est ça a l'air d'être encore un vieux truc d'anonymous je ne vois pas où ils veulent en venir j'ai déjà donc cet autre procès à Paris là qui m'ont emmené où ils veulent me condamner alors que j'avais été relaxé parce que j'ai déjà été jugé donc ça sent un petit peu l'acharnement puis là il y a le procès qui arrive par rapport en Allemagne le premier 7 ans bref là je me sens je me dis là c'est bon je vais devoir y retourner déjà c'est sûr en Allemagne probablement 8 mois au minimum voire plus donc ça me travaille un petit peu quand même ça me déstabilise dans mes projets même ne serait-ce que pour le projet de maraîchage ça m'embête un petit peu aussi de pouvoir être présent et puis c'est chiant quoi parce que après moi c'est pas ça qui va m'arrêter ça c'est clair et je continuerai je pense qu'ils ne comprennent toujours pas que c'est pas en réprimant qu'on arrive à arrêter la révolte mais c'est en écoutant ses origines et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et que la révolte va continuer à monter et moi je tiens juste à dire aussi que par rapport à ce qui se passe actuellement avec le pass sanitaire l'obligation vaccinale qui est des atteintes que je considère très graves à la liberté notamment avec ces contrôles généralisés où encore une fois on va devoir montrer un pass on va devoir montrer même parfois une carte d'identité aussi donc c'est ridicule ça va exclure plein de personnes qui sont parfois même des sans-papiers ou des personnes qui ont besoin de se régulariser qui ont plein de problèmes et moi je suis contre cette société du contrôle orwellien et c'est ridicule de mettre ça en place et si vraiment il y a ce besoin de vacciner autant il faut arriver plutôt à le faire par la confiance et là il n'y a aucune confiance par rapport à ce qui se passe par rapport à la manière dont cette crise sanitaire elle est gérée les hôpitaux sont abandonnés alors que ça fait plus d'un an il aurait pu quand même un petit peu mettre de l'argent il faut savoir qu'en un an il y a les 500 personnes les plus riches de France qui ont augmenté de 300 milliards leur patrimoine donc en fait il y a des personnes qui se font énormément d'argent pendant le coronavirus donc de l'argent magique il y en a à gogo l'évasion fiscale on peut encore en reparler mais j'avais vu d'ailleurs cette info hyper intéressante qui disait que 55 milliards d'euros c'est le coût par an pour la santé au niveau à cause de la malbouffe donc le fait qu'on mange de la merde tu vas manifester ou tu manifestes moi je suis à l'ancien depuis le début contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale je ne suis pas pour ou contre le vaccin ce n'est pas le débat pour moi là le débat il faut se concentrer là-dessus il ne faut surtout pas divailler parce que c'est ce qu'ils cherchent finalement c'est clair que pour ou contre le vaccin les personnes vont se mettre sur la tête et ça va diviser les français encore plus ce qu'il faut se battre c'est juste pour la liberté et la liberté on l'avait toujours de se faire vacciner ou pas le choix et en fait ça c'est un truc qu'il faut faire et si vous voulez que les personnes se vaccinent il faut le faire par la confiance pas par l'obligation ça marchera encore moins c'est juste un truc que j'aimerais dire mais dis-moi est-ce que tu votes est-ce que tu t'as voté au dernier scrutin non parce que moi j'aime bien cette citation de Coluche qui dit si voter changeait quelque chose il y a longtemps que ça serait interdit et comme tu le sais dans la déclaration du G20 que j'ai faite il y a cette citation que j'aime beaucoup de CIS qui a participé à la révolution française et qui est un bourgeois qui a récupéré juste après et qui l'a dérivé de sa notion démocratique et qui disait que la France ne peut pas être une démocratie parce qu'elle est gouvernée parce que les personnes en général n'ont pas la capacité intellectuelle n'ont pas les connaissances nécessaires les citoyens de base n'ont pas les connaissances nécessaires pour écrire des lois pour gérer leur propre vie donc nous ne devons pas être une démocratie mais nous devons être un régime représentatif et c'est un choix qui doit être fait entre les deux et aujourd'hui on est toujours dans un régime représentatif et à l'époque ils disaient bien que c'était différent d'une démocratie qui est le pouvoir pour le peuple et par le peuple et actuellement on n'a même pas de retour c'est à dire on a un dirigeant qui fait n'importe quoi comme Macron on n'a aucun moyen de le condamner ou qu'on ne sache que sur ses manchons ou d'autres on est totalement perdu on n'a aucun pouvoir donc moi je ne considère pas que c'est une démocratie je considère qu'on est dans un régime représentatif et ça ne m'intéresse pas d'alimenter ce genre de choses et je préfère mettre mon énergie après c'est mon point de vue je comprends il y a des personnes qui disent oui il faut voter blanc le problème c'est que le vote blanc n'est même pas comptabilisé donc finalement si vous votez tous blanc il y a juste deux personnes qui votent pour deux candidats ils vont dire incroyable il y a eu 100% de participation 50% pour tel candidat 50% pour l'autre en fait il n'y en a que deux qui ont voté le reste à voter blanc donc il n'est pas reconnu donc moi j'estime c'est plus intéressant de ne pas voter parce qu'en fait l'abstention veut aussi dire quelque chose l'abstention veut aussi dire qu'on ne se sent pas exister à travers cette manière de faire de la politique et donc on ne veut même pas y participer mais c'est le reflet ce n'est que le reflet de ce que la classe politique nous renvoie et de ce que ce système de ce que cette assemblée de ce que ces parloirs continuels dans les parlements renvoient comme mépris vis-à-vis des personnes la difficulté je ne veux pas débattre ce n'était pas l'objet de notre rencontre mais j'ai fait un édito là-dessus mon dernier la difficulté c'est que l'abstention elle profite ça c'est statistique et comment dire elle profite en premier lieu à la République en marche et à Emmanuel Macron qui au niveau du discours dit qu'il lutte contre l'abstention mais il est très content plus il y aura d'abstention plus il y a de chances qui passent parce que les gens sont sous-informés mal informés etc donc voilà je suis d'accord avec toi mais d'une certaine manière aussi moi je me dis qu'un gouvernement élu avec 80% d'abstention et un gouvernement élu avec 20% d'abstention il y a une légitimité qui est beaucoup plus fébrile si c'est 80% d'abstention et les personnes auront beaucoup plus de force à imaginer d'autres choses et à oser aller dans la rue à oser occuper des espaces et moi j'ai grande espérance par rapport à ce qui est en train de se passer parce qu'il y a les gilets jaunes et d'ailleurs je tiens à dire que les manifestations des gilets jaunes et les manifestations emportées par l'extrême droite sont complètement différentes c'est-à-dire elles ne se rejoignent pas donc en fait ça montre aussi moi je pense qu'il faut rejoindre ces manifestations de gilets jaunes il faut y être il faut être présent et il faut continuer parce qu'il y a aussi eu la réforme des retraites il y a la réforme de l'assurance chômage donc il y a plein de choses qui ont été glissées en même temps que le pass sanitaire il ne faut pas oublier de bien mentionner et il faut être présent il faut je pense moi j'ai bonne espérance que ça continue à monter que samedi il va y avoir beaucoup de personnes et que de plus en plus le monde s'immobilise qu'on arrive en fait à faire reculer ce gouvernement par rapport à ses mesures liberticides et au recul des libertés et des droits des travailleurs c'est inamnistique dis-moi dernière question l'échéance pour le procès de Paris c'est quand le délibéré ? le 1er septembre et le délibéré ça va être très vite après après je crois que c'est un mois un petit peu encore de battement le temps que je reçois la lettre et que je dois me présenter en prison moi j'espère l'Allemagne c'est le 1er septembre mais Paris ? Paris c'est le 13 septembre c'est le le 13 septembre c'est quoi ? c'est le jugement en appel oui c'est ça c'est le jugement à Paris par rapport à René-Fresse où là on réclame on te 10 mois avec sursis plus une amende 10 mois avec sursis même plus d'amende avant c'est ça qui n'a pas de sens en première audience ils me demandaient 4 000 euros ils font appel et en appel ils me demandent 10 mois de plus avec sursis et c'est parce que c'est un autre procureur il a même oublié ce qui était demandé à la base moi je lui ai rappelé pendant le passé je lui ai dit c'est drôle que vous me demandez 10 mois parce que c'est pas du tout ce qui a été demandé tu étais quand même défendu par un avocat ou t'étais seul à te défendre ? non non j'étais défendu par un avocat et du coup oui du coup ça va la bonne nouvelle c'est que tu les énerves ça c'est sûr que ça c'est sûr que je les énerve je crois je crois que t'es un cas quand même très particulier je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi sur tous les fronts et ce que je trouve j'allais dire agréable oui c'est le mot c'est que tu le fais avec une sorte de persévérance mais aussi de légèreté c'est-à-dire tu nous fais pas de leçons t'es pas un idéologue même si quand on parle on voit bien qu'il y a une grosse réflexion derrière mais donc écoute heureusement que t'es là je sais que tu dois c'est pas simple pour toi c'est une partie de ta vie qui est en même temps j'allais dire tu la sacrifies mais tu l'as choisi aussi le combat aussi j'ai l'impression te nourrit et t'équilibres et en vrai je voulais aussi en parler parce que ça c'est j'étais en relation avec une personne et quand je suis sorti de prison je suis allé la voir et elle m'a dit que c'est pas bon pour un enfant d'avoir son papa en prison mais déjà on n'avait même pas parlé d'avoir d'enfant enfin bref moi ce qui est tragique je trouve dans les relations amoureuses spécialement dans celle-ci ça m'intéresse pas d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas ou qui ne m'aime plus mais quand une personne continue à vous aimer mais ne peut pas vivre avec vous parce que la vie que vous menez n'est pas assez stable c'est quelque chose de tragique je tenais juste à dire ça et donc on prend des parties de toi-même quand même mais moi je pense qu'il faut se bouger de toute façon parce que tu peux faire un gamin mais si tu as une planète qui n'est pas vivable pour lui ça ne va pas être intéressant de faire un gamin et au final tu vas plus le regretter qu'autre chose donc moi je ne regrette pas mais c'est vrai que c'est des choses qui pèsent et qui ne sont pas faciles à vivre mais en même temps je n'en veux pas du tout à cette personne et c'est très bien qu'elle ait réussi à exprimer mais voilà ça c'est des tragédies qui ne sont pas forcément visibles et je ne veux pas forcément trop en parler mais je pense que c'est quand même un truc qui m'a je te remercie et donne-moi des nouvelles donne-nous des nouvelles on informera les lecteurs de Blast et à ce qui t'arrive et si on peut t'aider on reste en contact ah oui je voulais dire bon c'est un petit truc mais je fais un petit peu plus quand même parce que j'ai des potes sur Nancy qui sont en train de faire un projet très intéressant tu as l'immobilier qui manque le prix d'immobilier qui monte tout le temps et là il y en a qui ont réfléchi à un truc qui a été fait aussi en Allemagne beaucoup où ils rachètent des bâtiments des appartements et ils bloquent en mettant sous une association ils bloquent le prix de location ce qui fait que par exemple en Allemagne à Fribourg il y a des endroits où il y a des appartements qui ont été rachetés et le même type d'appartement juste à côté le prix a doublé de loyer alors que c'est les mêmes le même appartement avec les mêmes choses à l'intérieur et du coup il y a un projet comme ça à Nancy qui s'appelle Ancrage si vous voulez soutenir vous pouvez le retrouver sur internet ils sont en train d'essayer de mettre en place ces fonds pour pouvoir acheter ce bâtiment et il manque encore 50-100 000 euros à peu près et ça vous pouvez retrouver donc c'est Ancrage dans le site dont vous pouvez retrouver sur internet je vais regarder ça merci merci d'être là merci à toi aussi merci à tous